Europe 1 13h 13h47 sur Europe 1, Europe 1 13h, dernière partie avec vous Céline Giraud pour Décrypter l'actualité Jean-Michel Stavatar est avec nous, communicant et chroniqueur politique et Alexandre Malafaille, président fondateur du think-tank Signopia Et on continue à parler de ce manège qui tourne toujours et encore, et toujours pas la queue on sait pas qui va décrocher la queue du Mickey, on est un peu là-dedans qui sera le Premier ministre, même si les Français ont sans doute d'autres soucis en ce moment En attendant, le débat fait rage du côté de la gauche, entre les défenseurs de l'Union de la gauche et ceux qui aimeraient peser dans les discussions sur la nomination du futur Premier ministre On va écouter Hélène Geoffroy, c'est la maire PS de Vaux-en-Velins Elle était ce matin sur France Info et pour elle, le NFP ne se donne pas les moyens de gouverner Nous sommes arrivés en tête, il nous faut donc tendre la main aux partis de l'ancienne majorité notamment pour trouver des compromis sur des textes au Parlement Et si la solution proposée par la France Insoumise maintenant c'est de manifester et donc de créer les conditions éventuellement des ordres de chaos Je l'ai dit moi, je suis maire de Vaux-en-Velins, je sais le prix de l'émeute et donc aujourd'hui le sujet ce n'est pas de tendre un pays qui est déjà crispé c'est trouver les voies de l'apaisement J'ai appelé à la capacité de travailler et j'ai demandé que l'on poursuive les discussions avec le Président de la République Il faut essayer jusqu'au bout Voilà, Hélène Geoffroy, donc sur ce PS qui se fracture, qui se fissure Alexandre Malafaille Un dilemme donc se présente pour le PS et les fractures ont vraiment de plus en plus le parti Est-ce qu'il risque d'y avoir vraiment la fracture, la rupture selon vous ? C'est ce que joue le Président de la République et de toute façon c'est ce qui est inscrit dans l'histoire de ce NFP Ils ont fait un programme politique pour être non pas élu mais pour faire barrage au RN et au bout du compte obtenir le plus de ralliements possibles sur leur plateforme avec des propositions complètement extrêmes pour une partie d'entre elles et on peut même s'étonner que François Hollande en ait validé un gros paquet mais il le dit dans l'interview au point, il dit avec LFI avec qui je ne partage rien j'ai fait le choix de faire ce pacte parce qu'il fallait le faire faire le barrage et ils n'ont jamais fait ce programme pour gouverner Mais là aujourd'hui c'est la destitution et les manifs du 7 septembre qui créent la division aussi C'est ce que fera toujours LFI, c'est du bruit et de la fureur c'est un pion pas constructif Après oui, le problème c'est que les partis ne prennent pas leurs responsabilités entre eux ou en tout cas pas de manière visible peut-être qu'en off il se passe des choses, sûrement mais en tout cas c'est pour ça que le président reste dans le jeu pour essayer de faire en sorte que les gens parlent et se parlent alors pour l'instant de manière séparée idéalement on ferait qu'ils se parlent de manière un peu décloisonnée en effet c'est au rôle des chefs politiques du PS des formations centrales et de la droite de se parler aussi entre eux pour dire bon qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et peut-être de chercher ensemble un nom tant qu'il n'y a pas cette initiative là et qu'on propose, j'ai dit des idiots utiles pardon c'est un petit peu méchant mais ça ne sert à rien de proposer des noms qui n'ont aucune chance ça ne sert à rien de proposer des gens qui n'ont plus aucune compétence pour exercer de tels postes, de telles fonctions donc il faut à un moment donné aller chercher les bonnes personnes sur des lignes programmatiques qui sont capables de faire à un moment donné un peu d'union et là les partis doivent prendre leurs responsabilités évidemment il faut faire voler les frontières du NFP évidemment ça va marginiser les filles c'est pas absurde parce que de toute façon c'est incompatible que le reste et après ce qu'il faut en effet c'est qu'au niveau du parti socialiste il y aurait certainement une scission c'est sûr, en tout cas ça risque d'exploser en vol mais là encore François Hollande donne le là aujourd'hui un certain nombre de voix socialistes donnent le là aujourd'hui y compris madame Tondelier qui a plutôt acté de manière positive ce qu'elle a entendu dire dans les propos de François Hollande parce qu'il faut avancer il va bien falloir trouver un accord, des bases, un chemin et ça va forcément dépasser les frontières du NFP parce qu'il faut avoir le plus possible de députés pour pouvoir contrer le cas échéant une motion de censure parce que si vous faites bien sûr NFP plus RN vous faites tomber n'importe qui donc il faut trouver un accord entre les socialistes pourquoi pas les communistes et jusqu'aux républicains compatibles Jean-Michel Salvatore, on a Hélène Geoffroy, on a aussi Nicolas Maillère-Signol le maire de Rouen qui est sur cette posture d'un compromis de nuancer un peu et de surtout ne pas soutenir à la fois la motion de destitution et la mobilisation du 7 septembre c'est un peu les points de tension parce que si vous voulez ces deux maires ce sont des modérés et ce sont deux modérés et ils représentent 51% à peu près justement et ce sont des modérés qui n'acceptent pas d'avoir été écartés du pouvoir et de la direction du PS en 2023 et je pense qu'il faut revenir quand même à cet épisode-là en 2023 Olivier Faure s'auto-proclame premier secrétaire du PS alors que le résultat n'était pas totalement dépouillé c'est un scrutin dont la sincérité peut être véritablement interrogée il faut bien voir que les instances du PS n'ont jamais avalisé le résultat définitif de l'élection d'Olivier Faure en 2023 et Olivier Faure fort de ce peu de légitimité est en train de faire du Parti Socialiste un parti supplétif de la France Insoumise et c'est ça qui se règle aujourd'hui c'est que quand quand Hélène Geoffroy dit l'EPS est au bord de la rupture c'est que là il y a une divergence stratégique politique absolument monumentale entre une minorité qui s'est fait voler sa victoire et qui est pour une sociale démocratie de gouvernement et puis une frange autour d'Olivier Faure qui se met totalement au service de Jean-Luc Mélenchon et qui emmène le PS finalement dans l'impasse On va écouter Emmanuel Bompard il était coordinateur de LFI il était ce matin sur Europe 1 et ses news on l'écoute à propos du PS je constate comme vous qu'il y a une branche au sein du Parti Socialiste qui préférerait en quelque sorte venir participer à des opérations de soutien ou de maintien de la Macronie au pouvoir bon je le regrette c'est pas pour ça que les électrices et les électeurs ont voté ils ont voté pour qu'on tourne la page de la politique d'Emmanuel Macron et si certains qui ont été élus avec ces voix-là finalement venaient servir de béquille comme vous le dites à Emmanuel Macron je pense que ce serait une trahison du vote des électrices et des électeurs Il parle de trahison Manuel Bompard ce matin sur Europe 1 et ses news Michel qui nous écoute en Haute-Loire nous appelle bonjour Michel Oui bonjour j'ai bien écouté ce que vous disiez en fait je considère que le nouveau parti de gauche et la partie d'extrême-gauche au plan géographique parlementaire tout ce qui est à gauche du centre c'est l'extrême-gauche tout ce qui est à droite du centre c'est l'extrême-droite c'est ce qui s'est passé en 1950 avec le général de Gaulle les partisans de Gaulle étaient à l'extrême-droite du parlement et les communistes à l'extrême-gauche alors qu'on arrête de parler de la gauche modérée ce sont tous des partis d'extrême-gauche il n'y a qu'à voir le divin qu'ils ont fait entre Mitterrand Jospin, Fabius Monroy etc. j'en passe il faut regarder un petit peu la veuve et vous êtes surpris de ce qui se passe actuellement Michel au sein du PS c'est que la bagouille de toute façon Macron est de gauche donc il cherche un petit peu à noyer le poisson et puis il veut surtout éviter l'union des droites Eric Ciotti a été remarquable et ça on ne l'a pas assez souligné et je crois qu'il faut aller vers ce milieu des droites du centre-droite de Pécresse jusqu'à Zemmour à droite pour que contre l'annoncé l'influence néfaste et nauséabonde de l'extrême-gauche et de l'extrême-gauche du socialisme jusqu'à la France soumise à l'islam F-S-I France soumise à l'islam Merci Michel qui nous écoute en Haute-Loire et qui semble plutôt content si j'ai bien compris que l'alliance de la gauche se fracture on l'entend voilà c'est la vie évidemment de Michel Jean-Michel Salvatore Cet auditeur finalement aurait préféré d'autres combinaisons et on voit bien qu'il aurait préféré que le président de la République appelle à Matignon Jordan Bardella et qu'il essaye de bricoler une majorité avec la droite républicaine c'est une option que le président de la République a mis de côté immédiatement c'est vrai que la logique pour lui si vous voulez il avait le choix le choix le plus logique c'était soit d'appeler le chef du parti arrivé en tête et là ça aurait été Marine Le Pen ou Jordan Bardella soit appeler à Matignon le patron ou l'inspirateur de la coalition qui est arrivée en tête et là ça serait plutôt Lucie Castet et là je vois bien que cet auditeur fait partie de tous ces électeurs qui se considèrent totalement floués puisque le Front National le Rassemblement National avait gagné à la fois les Européennes et le premier tour des législatives Pour conclure Alexandre Malafaille Ce qui est fou c'est que ça fait un mois et demi qu'on vit sur une imposture et l'imposture c'est 43 jours c'est vrai c'est le NFP et notamment les assumus qui disent on a gagné c'est une imposture c'est ça qui est extraordinaire et ça marche parce que ça s'est repris repris et on débat tout le temps là-dessus c'est une imposture pourquoi ? Parce que certes il y a un certain nombre de Français qui ont voté pour le programme et rien que pour le programme mais ils sont minoritaires dans le vote qui a fait le score du NFP la grande majorité des gens qui ont voté pour le NFP ils ont voté pour faire barrage ils sont venus de la droite ils sont venus du centre ils sont venus de la Macronie ils n'ont pas voté pour ce programme donc évidemment c'est pas tenable donc évidemment ça va s'effriter pour l'instant ils ont joué à la montre en essayant de faire en sorte que si ça se casse c'est pas de leur faute comme ça personne ne perd la face et Emmanuel Macron a bien compris qu'il fallait qu'il provoque la fracture comme ça ce serait de leur faute et pas de la sienne c'est un jeu de qui perd gagne il y a de toute façon à un moment donné pour l'instant l'essentiel c'est que les français n'y perdent pas je ne suis pas encore certain qu'on y soit encore merci à vous deux et le feuilleton est loin d'être terminé merci beaucoup Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore et je vous le rappelle à 16h de 16h à 18h on marche sur la tête avec Cyril Hanouna on reviendra largement sur le témoignage poignant bouleversant de Harmonie Comine la veuve de ce gendarme mortellement fauché à Mougins suite à un refus d'obtempérer vous pouvez réagir dès maintenant 01, 80, 20, 30, 9, 21 18h c'est Laurence Ferrari et 19h bien sûr Europe 1 Soir avec Pierre Devineau